Musique Hey salut tout le monde c'est REC J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate Que ça va tranquille, le week-end ça passe bien Moi en tout cas ça va super bien, c'est toujours pas la reprise pour moi Je sais que pour vous il y en a beaucoup qui ont repris Que c'est juste le petit week-end, moi c'est encore les vacances Donc pour l'instant c'est encore tranquille On se retrouve pour le comparatif épisode 3 Des cartes de flux 14 et des cartes de flux 15 Aujourd'hui des bons petits joueurs Franchement il y en a un vraiment que je m'empresse d'avoir le jeu pour le tester Parce qu'il m'a l'air vraiment très très fort Je l'avais testé cette année en une bonne petite version Vous allez voir, allez on se retrouve tout de suite Donc voilà le joueur qui est en question c'est Carlos Tevez, Carlos Tevez qui a vraiment des stats Pour moi énormes, vraiment Moi je l'avais testé en tot cette année Je l'avais acheté à l'époque où il valait encore 400 000 J'avais fait une petite team avec Pogba tot Je m'appelle et il envoyait vraiment du pâté Et là cette année il est Moins 1 en général Donc certes ça fait toujours une petite baisse Mais vraiment c'est caractéristique qui augmente Il gagne plus 5 en vitesse Il passe de 85 de tir à 86 Déjà qu'il avait une sacrée patate Alors là cette année ça va être vraiment du lourd Les passes 77 à 78 Les dribbles augmentent de 3 La défense moins 10 Et avant il avait 72 de tête Il passe à 84 de physique Donc vraiment ça va être Je pense une bonne pêche en vitesse La grosse frappe et pas mal physique On retrouve un peu un baloté Deuxième joueur Un petit franchise C'est Benzema Son général ne baisse pas Les caractéristiques ne baissent pas trop encore Donc la vitesse ne bouge pas Le tir augmente de 2 Les passes de 4 Le dribble ne bouge pas La défense moins 16 Avant il avait 76 de tête Il a 74 de physique Comme je vous ai dit hier Donc dans l'épisode 2 C'est vrai que le général baisse A cause de la baisse Des caractéristiques de défense Des caractéristiques de défense Pardon Des stades de défense surtout Benzema qui est à 46 de défense Passe à 30 Beaucoup de joueurs prennent des clacs Moins 15, moins 20 Donc je pense que c'est ça Qui fait baisser le général de 1 Ou qui ne le fait pas trop augmenter Là un joueur certes Il avait sa carte Manchester United Au tout début Certes Mais j'ai voulu mettre vraiment La première version La première version de FUT14 Avec la première version de FUT15 Qu'il y aura Donc voilà Ça sert à rien me dire Dans un commentaire Ouais mais Matar a été transféré A Manchester United Dès le début Je le sais Je le sais très bien Juste j'ai voulu mettre cette version Parce que c'était la première version Qui était sur FIFA 14 Voilà Je pense que c'était le meilleur à faire Matar a pas mal critiqué A côté de Manchester United Annoncé comme étant Un gros flop de cette année Des stats qu'il baisse de 2 Enfin en général Qui baisse de 2 pardon Donc voilà Toujours au poste De MOC Il passe de 78 de vitesse A 74 Son tir descend de 1 C'est passe augmente de 1 Le dribble bouge pas La défense Moins 14 Comme tous les joueurs Presse Et apparemment Il avait 64 de tête Il passe à 60 de physique Un joueur Qui m'a beaucoup impressionné Il est réellement assez beau Boateng Il a connu une version up Je crois à 83 Si je dis pas de conneries Il était à 81 de base Il a 85 cette année Franchement du très très lourd Il passe de 75 de vitesse A 77 Le tir bouge pas Les passes moins 6 Le dribble plus 2 La défense plus 4 Et la tête bouge pas Vraiment un défenseur Que j'ai pas trop l'habitude De regarder un bout de des ligas Je zappe vite fait Pour voir le Bayern De temps en temps Où je regarde les scores J'ai jamais trop entendu parler De Boateng Mais par contre En voyant les matchs de l'Allemagne Et surtout contre l'Argentine Je pense que l'Allemagne Je peux remercier Boateng Parce que c'est vraiment lui Qui comptait 2 A la place de Himmel Sur ce coup là Vraiment un très très bon défenseur Qui je pense qu'il y a un bel avenir Et dernier joueur De cet épisode 3 Sergio Busquets C'est un gros pilier du Barça Toujours au milieu défensif La vitesse ne bouge pas Le tir augmente de 1 Les passes plus 1 Le dribble bouge pas La défense moins 2 Auparavant il y avait 71 de tête Maintenant il a 80 de physique Donc voilà Donc c'est terminé Pour ce petit épisode C'est vrai que c'est de plus en plus court Parce que j'ai plus à annoncer la série Et j'ai plus à vous expliquer Comment c'est et tout Donc c'est vrai que c'est un peu plus court Que d'habitude Je pense que c'est pas plus mal Au moins vous avez les infos Rapidement Là les joueurs commencent Déjà à être un peu plus intéressants On tape dans le 85 Le prochain épisode je crois Qu'on commencera à faire le 86 Là c'est vrai qu'on commence A taper dans les bons joueurs J'espère que la série vous plaît Toujours autant Vous apprenez toujours autant de trucs Sur les joueurs Ça me fait plaisir Pensez à mettre un petit commentaire Ça me fait toujours plaisir Le petit like Et pourquoi pas s'abonner Pour suivre la série Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés C'était Rake Je vous dis Tchao bye bye Peace